Hello à tous ! J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire des DIY ! Je suis une grande fan des vidéos DIY sur TikTok et là j'en ai repéré 5 et on va les faire ensemble. C'est assez simple donc pas de panique si vous voulez les reproduire, ça va pas être trop compliqué et il n'y a pas besoin de trop de matériel. Petit sommaire du coup de la vidéo, la première chose qu'on va faire c'est un pot de fleurs avec une boule de disco. Ça faisait 1000 ans que j'avais envie d'avoir une boule de disco chez moi et là je me suis dit je vais allier mes deux passions, les boules de disco et les plantes. Pour faire une combinaison de fous. Ensuite on va décorer des miroirs. Vous avez dû en voir beaucoup ces derniers temps, les miroirs avec des petites fleurs tout autour. Je trouve ça tellement beau. J'ai trop hâte de faire ce DIY et je vais réaliser un deuxième miroir où il y aura un peu des vagues comme ça. Enfin c'est trop beau vous allez voir. Notre quatrième DIY ce sera de faire un vase avec une bouteille de lessive tout simplement. Et notre dernier DIY je pense que ça pareil vous avez dû le voir beaucoup ces derniers temps sur TikTok, c'est la fameuse lampe champignon. J'espère que ça a fonctionné parce que je rêve d'avoir une lampe champignon. Et voilà sans plus tarder on passe au premier DIY. Pour notre premier DIY on va avoir besoin d'une boule de disco. Elle est beaucoup trop belle et d'une petite plante. Je vous ai fait du coup un petit récap de la liste de course. Donc en plus de la boule de disco et de la plante vous allez avoir besoin aussi de colle et d'un cutter. Bon pour ma part j'avais pas de cutter mais j'ai pris un couteau ça marche très bien aussi mais je vous conseille quand même un cutter. J'ai regardé pas mal de tutos du coup pour ce DIY et ce qui me fait trop peur c'est que chez certaines personnes la boule soit elle est creuse une fois qu'on coupe il n'y a rien. Et pour certaines elle est complètement pleine et j'ai trop peur que ce soit mon cas parce que si c'est le cas c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir tout enlever. Mais bon on va croiser les deux pour que ce soit pas notre cas. Bon vous allez voir ce DIY il est méga rapide. Du coup la première chose que j'ai fait c'est essayer de voir à peu près quelle quantité il fallait que je découpe pour pouvoir placer ma plante. Et après j'ai commencé du coup à enlever nos petits miroirs un par un. Une fois que j'avais enlevé un par un mes petits miroirs ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai découpé avec mon couteau. La bonne nouvelle les amis c'est que ma boule était creuse il n'y avait rien dedans donc j'étais trop contente. Mais par contre j'avais très mal calculé mon coût et la plante elle rentrait pas donc c'est reparti pour recouper encore un petit peu. J'ai fini par enfin trouver la taille idéale pour mon pot de fleurs. Pour avoir vraiment des détails très propres ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai gardé du coup les petits miroirs que j'avais enlevé au fur et à mesure. Et je vais venir les coller sur ma plante sur le haut de ma plante pour que quand je la mette il n'y ait pas du tout de démarcation avec le pot de fleurs. Et voilà du coup une fois qu'on a fait notre trou dans notre boule de disco et qu'on a notre petite plante. Il n'y a plus du coup qu'à la mettre dedans. C'est trop beau ! J'aime trop ! C'est tellement joli ! Alors j'ai vu plein de personnes faire des accroches de chaque côté pour pouvoir les suspendre au plafond. Moi je ne vais pas vraiment faire ça. Je pense que je vais essayer de la poser sur ma table. Je ne sais pas si ça va tenir ou s'il faut que je crée un petit socle. Mais en tout cas j'aime beaucoup trop. C'est beaucoup trop mignon. On est parti pour le DIY du miroir et des petites fleurs. J'ai tellement hâte de le faire. Pour cela je vais avoir besoin de mon argile colorée. Je vous conseille d'acheter de l'argile directement colorée. C'est beaucoup plus simple que de voir la colorer soi-même. Mais si vous avez envie de la colorer vous-même n'hésitez pas à le faire. Et je vais avoir besoin d'un miroir. Alors le miroir que j'avais moi il est tout petit. Il est comme ça. Je me suis dit que c'était un peu bête de faire un miroir aussi petit vu que les fleurs vont être assez grosses. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire mes fleurs et j'ai trouvé sur le bon coin un miroir qui est hyper cool. Du coup on va commencer ce DIY sans le miroir. Ce n'est pas grave je peux déjà commencer à faire les fleurs et je viendrai coller après sur le miroir. Petit rappel du coup de notre liste de course pour ce DIY. On aura besoin du coup d'argile colorée, d'un miroir et de la colle. Et c'est tout. On est parti du coup pour le petit DIY. Franchement je pense que c'est le DIY où j'ai pris le plus de plaisir. C'était tellement agréable à faire. Donc en fait ce que j'ai commencé à faire c'est déjà choisir un peu les couleurs que j'allais utiliser. J'avais vraiment envie d'utiliser uniquement des couleurs claires, des couleurs pastels. Et ensuite en fait c'est hyper simple. Il vous suffit de faire des petites boules avec l'argile et de les associer pour faire des fleurs. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai fait de plusieurs tailles avec des nombres de pétales différents. Je ne saurais pas vous dire exactement combien de temps ça m'a mis à faire mais j'ai vraiment adoré. C'était hyper relaxant à faire. Et d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui sont assez anxieux, stressés dans la vie de tous les jours, ce qui est mon cas, je peux vous dire que ce genre d'activité manuelle ça détend complètement. J'ai grave bien avancé. Elles ne sont pas trop mignonnes les petites fleurs. Il me reste à peu près la moitié à faire donc c'est parti. L'argile que j'ai utilisée c'est une argile qui est auto-durcissante. Ce qui fait qu'elle va sécher par elle-même et durcir. Dans votre paquet en général c'est fourni avec des petits sachets en plastique qui se ferment. Je vous conseille de bien remettre à chaque fois la pâte que vous n'avez pas utilisée à l'intérieur. Parce que sinon elle va sécher et vous ne pourrez plus l'utiliser. Je ne vous ai pas montré mais entre temps je suis partie chercher le fameux miroir que j'ai trouvé sur le bon coin. Il est top au niveau de la taille donc j'étais trop contente. Et ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai commencé à essayer de faire des petits placements pour voir où est-ce que je voulais placer mes fleurs. Pour que tout soit bien harmonieux. Et une fois que j'étais satisfaite de ma petite composition j'ai collé avec une colle forte. Les gars est-ce que vous êtes prêts pour le résultat final du miroir ? Tadam ! En plus c'est cool parce que j'ai la petite chaîne, je vais pouvoir l'accrocher sur mon mur. Ça va être magnifique. On va s'occuper de nos autres miroirs. Je vais toujours avoir besoin du coup de mon argile colorée. Et pour cette fois-ci j'ai acheté deux mini miroirs. Oula ça vous fait des enflés bizarres. Ils sont trop trop mignons. Et du coup je vais venir faire des petites vagues un peu autour. Je vous remets la petite liste de course mais comme vous pouvez le voir c'est la même que pour le précédent DIY. On est parti pour ce petit DIY. Alors je préfère vous le dire dès maintenant. Ce fut un échec. Bon pas complètement à 100% mais vous verrez. Sinon c'est très simple. Du coup j'ai commencé à choisir les couleurs que je voulais pour faire une petite vague tout autour. J'ai choisi du violet et du vert. Puis je l'ai travaillé comme en pâtisserie. J'ai roulé ma pâte pour faire un espèce de petit serpent. Une fois que j'avais une épaisseur qui me convenait, ce que j'ai fait c'est que je suis venue le travailler tout autour du miroir pour créer la forme que je voulais. Pour ma part je voulais un rendu assez irrégulier donc j'ai pas fait des vagues trop similaires. Et c'est là que les choses ont mal tourné. En regardant les tutos, j'avais vu beaucoup de gens utiliser une autre sorte d'argile et le mettre au four pour que ça durcisse du coup. Sauf que moi la pâte que j'avais c'est une pâte qui est auto-durcissante donc à vrai dire il n'y a pas besoin de le mettre au four. Mais j'avais quand même envie d'essayer de le mettre au four. Et en fait j'aurais pas dû parce que ça a complètement déformé mon petit boudin. Et je me suis retrouvée avec quelque chose qui n'était pas du tout collable. Alors heureusement j'avais pas tout mis au four, j'en avais mis que deux que j'avais fait. Et il y avait celui qui était violet que j'avais pas mis au four parce qu'il me plaisait pas. Et au final c'est le seul que j'ai pu récupérer. J'ai pas voulu retenter l'expérience parce qu'il n'y avait plus de couleurs qui me plaisaient donc il faudrait que j'en rachète. Mais du coup ne faites pas comme moi, ne le mettez pas au four. Ce miroir spirale ce fut un échec. Elle les a complètement défoncées au dos. Et du coup ça fait que c'est super compliqué de les coller. Et même de toute façon je trouve que c'est pas très joli. Il y avait juste celui-ci. Oh ça va en vrai c'est cute. Il y avait juste celui-ci du coup que j'avais pas passé au four. Mais je l'avais pas passé au four parce que je le trouvais pas très joli de base. Donc voilà. En vrai ça va. On a vu pire. Mais je suis un peu déçue. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et j'aimerais à l'avenir recommencer. Retenter ma chance et faire ça mieux. Pour le DIY numéro 4, vous allez avoir besoin d'une bouteille de lessive, d'une bombe de peinture et d'un cutter ou un couteau. Du coup on va réaliser un vase. Franchement ce tuto je pense qu'il va être super sympa. En fait j'ai vu récemment le DIY sur TikTok. Mais il faut savoir que moi ce truc là je l'avais vu il y a hyper longtemps sur Pinterest. Et je trouvais ça magnifique. C'est une artiste, je sais plus comment il ou elle s'appelle. Et en fait il ou elle fait des vases du coup avec des formes de bouteilles sauf que c'est fait en porcelaine donc c'est magnifique. Je ne peux pas m'en payer malheureusement donc on va faire la version cheap. Je sais pas si ça va rendre aussi joli parce que c'est vrai que ce qui est cool avec c'est que eux c'est vraiment de la porcelaine alors que nous bah c'est du plastique. Mais bon je pense que ça peut quand même être cool. J'ai acheté une rose juste pour pouvoir la mettre après dedans. Elle n'est pas magnifique sérieux. Bon pour l'instant je l'ai mis dans une bouteille d'eau histoire qu'elle crève pas. Donc la première étape déjà c'est d'enlever tous les autocollants que vous allez avoir sur votre bouteille. Ce qui va être très important c'est de bien venir rincer le contenu parce que bon on n'a pas envie que notre petite plante soit contaminée par les potentiels produits qu'il y aurait dedans. Je vais venir aussi bien bien nettoyer l'extérieur pour que ce soit tout propre. Une fois que tout a été bien nettoyé ce que je vais faire c'est que je vais couper le début du bouchon pour que ce soit complètement lisse. Mais je me suis rendu compte qu'il y en a qui le laissaient et que ça peut être cool de le laisser aussi. Donc c'est un peu comme vous voulez. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à peindre votre bouteille et choisir une couleur lila. Et voilà notre petit vase peint. En vrai c'est trop joli. Tadam ! J'aime trop. Pour ce dernier DIY vous allez avoir besoin d'un saladier, d'une carafe, d'une bombe de peinture et de scotch. C'est parti pour notre DIY de la lampe champignon. Pour ça j'ai acheté quasiment tout sur Ikea. Mais si vous avez déjà chez vous ce genre de choses ou que vous pouvez aller genre chez Emmaüs ou en seconde main c'est toujours mieux. Moi j'ai pris le petit saladier Ikea du coup et la carafe. Et j'ai la petite lampe. Elle est trop cute. C'est une petite veilleuse. Donc en fait ça va être super simple. La seule chose que je n'ai pas eue chez Ikea du coup c'est la bombe de peinture. J'ai pris du orange. J'avais trop envie d'un effet un peu genre 70's. On va venir peindre l'intérieur de notre saladier et de notre carafe d'eau. Et après on aura juste à prendre notre petite lampe, la mettre comme ceci. Ah ça marche ! Ça va être trop beau j'ai trop hâte. Souvenez-vous dans la liste des courses pour ce DIY je vous avais dit qu'il fallait du scotch. Et en fait c'est pour protéger l'extérieur de notre saladier et de notre carafe d'eau. Puisqu'ici on va peindre seulement l'intérieur. Donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai utilisé du cellophane. Donc si vous avez du cellophane c'est très bien. Et par contre pour sécuriser le cellophane j'ai mis du scotch tout autour. Si vous n'avez pas de cellophane vous pouvez mettre que du scotch ou un sac plastique. Enfin en tout cas il faut juste trouver quelque chose pour que ça protège l'extérieur. Et ensuite je suis repartie dehors sur ma terrasse pour peindre du coup l'intérieur de mon saladier et de ma carafe. Franchement pour la carafe c'était pas facile d'arriver à avoir tous les recoins. Ok la peinture a séché. Je vais pouvoir enlever tout le cellophane que j'avais mis autour pour le protéger. On aura juste à rajouter la petite veilleuse. Et après notre lampe champignon sera prête. Oh la couleur elle est tellement belle. J'adore. Ok c'est parti pour faire le test les gars. J'allume ma petite lampe. Non je la laisse éteinte et je vais l'allumer directement. Donc je viens la mettre à l'envers comme ça. Ok je viens mettre mon petit capuchon. Ok je vais éteindre les lumières pour voir si ça marche bien. Bon je crois qu'on a notre réponse les gars. Ça marche tellement bien. C'est pas trop beau. La couleur quand c'est allumé c'est magnifique. Et voilà c'est la fin de notre petite vidéo DIY. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites moi en commentaire quel est votre DIY préféré. Et si vous en faites n'hésitez pas à me taguer. J'ai hâte de voir ça. Et ça m'a fait me rendre compte que je fais pas assez de choses manuelles. Et ça me manque trop. Bon je fais beaucoup de couture. Et c'est vrai que là c'est encore différent. Et franchement ça me manque trop de faire des choses avec mes mains. N'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok. Et sur mon Instagram. Et à cette chaîne évidemment. Et moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501